bonjour à tous on se retrouve sur la map créative alors où est ce que j'en suis bon j'ai passé beaucoup de temps beaucoup de temps dessus là j'ai pas terminé je me suis octroyé le terrain derrière ce que vous avez vu regardez on a un cube de large ici pour même pas pour se mouvoir quoi c'est un endroit complètement pas utile l'appareil voilà et puis on avait deux cubes là bas j'ai creusé d'un cube c'est en renfoncement du coup on a plus de hauteur au niveau au niveau de la limite de propriété voilà on va faire un petit tour du proprio et puis si j'ai quelque chose en tête on va commencer à poser poser du cube mais bon je vous montre quand même ça va peut-être prendre du temps parce qu'à chaque fois j'explique comment j'ai fait ça pourquoi je l'ai fait alors on m'a demandé combien de temps j'étais resté là dessus je reste longtemps en fait sur sur les maisons je peux passer celle ci j'ai dû passer trois quatre jours quatre cinq jours même on dira sachant que je reste à peu près cinq heures sur minecraft par jour donc ouais ouais une quarantaine d'heures quoi c'est que j'ai pas de plan je fais tout au tout au feeling et puis bon ben je me balade je me balade dans la maison je me dis qu'est ce que j'aimerais voir qu'est ce qu'il faudrait ici pour que je puisse voir ça voilà donc je fais tout au fur et à mesure donc ça va pas vite donc pour ça je peux pas faire de tuto pour vous dire expressément voilà un tuto avec un chef et puis mais bon on pourrait je pourrais vous quand même vous montrer ce chef quoi c'est le chef je pense qu'il pourrait s'adapter à déjà des maisons de particuliers mais aussi à des immeubles je suis en train de réfléchir à ça pas seulement comme je vous le disais là auparavant de faire le hall d'entrée mais tout voilà j'ai modifié ici un petit peu et oui parce que comme il y a eu plein de modifs à l'arrière du coup j'ai modifié l'adventure j'ai fait une espèce de petite avancée comme ça en jardin j'aime beaucoup j'aime bien les les petits jardins comme ça oui genre les bacs là que j'avais fait un truc comme ça j'en ai fait ici aussi je remets ça en journée voilà petit bac là pour donner pour éviter d'avoir un truc trop régulier vous vous souvenez c'était il y avait deux plots ici avec deux deux descentes de mur ici aussi il y en avait un ça c'est trop trop régulier regardez là je l'ai allongé voilà j'ai fait ça comme ça bon alors à l'intérieur de la de la maison ben j'ai j'ai creusé j'ai creusé on voit un petit peu alors regardez j'ai creusé au niveau du bas du petit salon voilà j'ai creusé au niveau du petit salon elle fait toujours 20 20 enfin 20 20 large maintenant la longueur il ya un terrain de 20 en plus donc elle va faire 40 du faux moins jardin j'ai remplacé tous les balises quoi j'ai mis de la luminite voilà ça a pas bien changé j'étais en train de quand je faisais ça je dis ouais ça ressemble vachement du verre fumé mais j'étais pas certain donc je vais les voir je suis retourné sur internet et ouais la couleur du verre fumé c'est c'est ça sévère verre pas quoi c'est brillant quoi voilà vous enlevez le web de l'eau dans le shader dans les fichiers confit vous avez un truc statique et et là franchement vous avez vraiment un effet de verre verre fumé quoi bon c'est chiant parce que il ya il ya un chef à faire quoi pour pouvoir poser tout ça mais bon après on peut jouer voilà je me suis dit comment je vais faire les fenêtres bon c'est que de la baie vitrée mais je me suis dit ce serait bien une fenêtre quoi quand même pour pour tenter le coup et là regardez ce que j'ai fait regardez moi ça regardez ce chef de fenêtre j'ai pas besoin de mettre de verre on a un super franchement regarde le design quoi la brillance du de cette flotte là bon avec le shader et ce blanc et une vue sur l'extérieur on a l'impression d'avoir une télé il n'y a rien à dire enfin moi j'ai rien à dire là dessus quoi franchement j'ai cassé j'ai cassé six cubes et j'ai fait alors là ça tu sais tomber sur un truc là et j'ai fait pareil ici du coup voilà ça donne ça on va on va essayer de s'enlever le soleil qu'on a qu'on commence à avoir couché du soleil quand il quand il commence à se coucher on voit moins la brillance on commence à voir beaucoup au travers puisque les rayons passe par là voilà l'ombre un peu plus un peu plus de brillance j'ai fait plus d'espace j'ai cassé de muret qui descendait là j'ai changé le matériau qu'on avait en argile j'ai mis de la pierre taillée craquelée voilà donc j'ai baissé de 2 de niveau enfin du moins 3 et presque 4 ici pour faire tomber l'eau d'un cube de plus pour éviter que ça coule bon le désavantage c'est que ouais j'ai eu des problèmes il ya deux jours c'est arrivé là haut je n'explique pas quoi alors parce que dès qu'il ya une flotte qui commence à couler elle va s'accrocher à une vous corrigez vous corrigez votre panneau de flotte mais l'autre elle a récupéré le le mouvement donc du coup elle coule aussi et comme ça coule ça touche une autre qui va toucher l'autre je vous explique pas ici c'était j'ai mis une demi-heure à tout à tour et à planir voilà bon j'aménage les espaces mais on en est pas la déco 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 quoi j'aménage les espaces c'est à dire que bon ben là je pense qu'on va faire un petit salon faudra trouver une un endroit pour une cuisine je sais pas j'ai mis un muret l'autre côté ben on va peut-être faire la cuisine sinon une chambre je sais pas encore je ne sais pas du tout j'ai mis quelques cubes ici pour la forme pour éviter d'avoir vous savez c'est regardez c'est dégradé un peu dégueulasse parce qu'il n'y a rien il n'y a que ça je trouve pas ça joli sans shader il y en a pas ça sans shader minecraft normal les ombres elles sont bien dégradées mais dès que c'est fermé c'est un peu dégueulasse donc ben j'ai pratiqué à quelques ouvertures bon ceci faut la laisser parce qu'elle est bien vous allez voir sur ce que ça donne là haut donc on a on a du jour qui passe ici voilà pas mal de lumière j'ai fait un petit peu de verdure quoi tout simplement j'ai préparé je prépare le jardin on a vu de l'extérieur ça nous fait un truc assez gros enfin assez haut on a une hauteur sous plafond qui est pas mal quoi il ya combien il ya 1 2 3 4 5 on a six cubes et c'est pas choquant parce que vu qu'avec ce chef on prend du volume on prend vachement en volume vous avez vu au moins un cube à l'extérieur et un cube à l'extérieur à l'intérieur pardon du coup pour éviter d'avoir un truc complètement trappu vous voyez bas pas large pas long il est pas large c'est un cube je récupère je récupère ce que je prends en volume je récupère sur en surface c'est à dire que je prends sur la hauteur vous voyez voilà on prend sur la hauteur parce que c'est du volume mine de rien ça a pas l'air mais un tour de cube pour mettre une luminite donner un design ça a commencé à faire à faire bas vous voyez ça fait bas après donc voilà c'est pour ça que j'ai descendu ici c'était surtout à cause de ça et et puis ça 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 fait office de séparation contre l'entrée le salon je pense que ça ça va être bas c'est le le débarras quoi voilà le débarras on peut mettre par exemple des petits crochets alors attendez hop du croix ah oui mais je sais plus comment ça s'appelle pas crochet ah bah si si ça s'appelle un crochet je n'étais pas certain on peut mettre du porte-manteau hein voilà trois porte-manteau ici voilà tout simplement et on peut même ouais je sais pas mettre un muret mais bon allez trois porte-manteau voilà regardez ça c'est joli j'adore ouais bon bah du coup on passe plus de l'autre côté c'est mieux parce que bah faut savoir ça avec un espace enfin seulement un cube c'est pas évident entre la flotte le cube donc j'ai mis le muret ça va mais quand vous frôlez l'eau ça vous ralentit voilà bon après il ya du cassage de gueule vous tombez bon c'est pas grave vous vous retrouvez là c'est pas bien grave quoi regardez on voit le crochet en reflet vous voyez dedans vous faites un deux fois un f5 je crois regardez on se voit dedans j'adore ouais faudrait que je vois si je peux retirer le mouvement de l'eau bon après ce serait complètement statique mais ouais je sais pas on va voir donc ici alors ici j'avais préparé une chambre à la base c'est un gros cube c'est très moche c'était très très moche j'avais fait le même principe que la rainure d'eau là qu'on a ici juste sur cette façade et je les fais couler après je suis tiens je vais faire une jolie casquette comme ça une fontaine c'était trop large c'est trop imposant je voulais faire la piscine en dessous et en fait ici je sais pas ce que je vais faire encore je suis en chantier je suis resté deux heures deux heures dessus j'ai peut-être passé encore deux heures à faire ça voilà parce que alors pourquoi j'ai fait ça j'ai fait ça parce qu'on est en on est un peu en décalage là on a un bloc ici qui prend pas tout l'espace et je trouvais que ça vient un petit peu bancal ça faisait un petit peu bancal et j'ai voulu récupérer visuellement quelque chose pas au même niveau puisque on a je vous avais dit qu'on je voulais garder un espace aéré à la sortie de la cage d'escalier donc j'avais fait ça il y avait un gros bloc ici avec une chambre c'est vraiment trop moche et je pense que ça aussi je vais le rétrécir au niveau largeur mais j'ai envie de le garder parce que j'aime beaucoup regarder ce ce mélange de teintes et puis la perspective qu'on a sur le jardin qui n'est pas du tout aménagé je commence la piscine à peine il n'y a rien encore et avec cette clarté qu'on a depuis l'extérieur ça vous fait ressortir à la fois la forme et puis et puis la couleur regardez ce petit jardin c'est beau c'est je me vente pas mais c'est vraiment je vous conseille vivement de le faire je vous ai montré à peu près comment c'était à essayer de faire ça mais bon ceux qui ont pas de shader franchement je vais vous montrer voilà sans shader bon c'est un style quoi mais voilà avec la teinte flotteuse de minecraft bien que là sur la snapshot la dernière il ya une option qui permet de modifier modifier les couleurs on va voir des filtres il ya pas mal de filtres alors franchement s'ils récupèrent du code de filtres shader et qui mettent au moins le jeu c'est oui du choc à pic vous voyez franchement on n'a on n'a plus qu'à cliquer à cliquer dans l'option graphique là comme ça d'avoir un mode ça va le faire quoi et je pense que vu que ça va être intégré au je sais pas s'ils vont le faire mais comme c'est intégré sera moins lourd à gérer quoi voilà on revient sur sur le shader voilà une sacrée différence bon on va là haut donc ça bah je le prépare je fais je fais je sais pas comment j'ai aménagé ça bon il y aura de l'art toujours avec le même le même design cubique enfin ouais c'est cubique voilà là aussi je me tâte avec le le matériau je sais pas ce que je vais mettre j'hésite en tout cas c'est de la dalle mais je sais pas c'est peut-être procéder à deux modifs modifier le quartz ce que je n'aime pas regarder il est nervuré ça fait tâche quoi ah oui du coup on peut passer par là ou faire le tour c'est bien remarqué ça fait visiter la la maison quoi alors là haut ben ouais c'est terminé je pense là haut c'est suffisant il y a peu d'espace donc ben je l'ai aménagé c'est peu spacieux je vais mettre de la dalle ici j'attends de j'attends de changer la texture regardez ça fait un peu tâche le blanc et puis quand on se rapproche on voit les les nervures c'est pas top voilà ce que ça donne une petite cour intérieure une aire de repos là je vais mettre de la verdure je pense je sais pas je vais voir là j'ai pas j'ai rallongé ce qu'on avait au tout début qui s'arrêtait juste ici je l'ai rallongé j'avais commencé à faire à faire ça je me dis qu'est ce que je vais mettre au sol ben j'ai de la pierre craquelée sous la main je l'ai faite et puis arrivé ici je suis tiens je vais faire une propagation donc j'ai propagé le truc comme ça quoi hors montant mariage est bien mariage du verre et de la pierre craquelée est intéressant bon ça c'est mon côté déco des fauteuils à la ikea verre et blanc tout simplement donc regardez le midi alors je crois que c'est le soir ou le petit matin même même en regardé c'est pour ça que je passe vachement de temps c'est que j'arrête pas de regarder quoi j'arrête pas de regarder ça et la nuit ouais bon les dégradés sont pas top quoi je sais pas si c'est mon pc bon j'ai pas un truc super puissant mais ouais et alors en plus d'avoir cette aire de repos pourrait faire une tablette là je pense je ne sais pas mais faire gaffe façon on peut pas tomber donc déjà c'est bien j'ai pas de barrière 1 m alors ici c'était bloqué il y avait juste deux cubes et j'ai commencé à tailler dans la pierre je regardais parce que je sais qu'il ya de l'eau là donc je fais gaffe et j'ai fait le petit balcon voilà un balcon aménagé on a une vue sur la plage voilà après le après l'apéro après l'apéro simone prépare les maillots il n'y a personne voilà on y va on va à la plage c'est vide voilà c'est ce qu'il faut donc c'est pour ça c'est ça l'aménagement des espaces pour moi c'est c'est surtout ça quoi c'est pas tant me faire un gros cube gros espace pour mettre une grande table de celles à manger et puis grosse des gros fauteuils et une télé c'est plutôt par rapport à ce que j'ai fait au chef et occupe que je prends j'essaye de d'obtenir le maximum d'espaces vivables dans un petit truc quoi par contre s'ils flottent faut trouver un moyen on est sur minecraft on va pas non plus pousser au réalisme tout le truc quoi le but c'est aussi de se faire se faire plaisir aux yeux n'est ce pas et puis là je sais pas mais ici je sais pas je sais pas je sais pas je ne sais pas alors pas du tout pas du tout j'aime bien la descente là mais je suis en train de me poser des questions je pense que ça va ça va dégager peut-être faire un jardin je sais pas ou couper carrément le dégager quoi dégager ça vous avoue que là je j'ai démarré un truc qui me bloquent qui me bloquent et je pense que je vais devoir le détruire pour parce que parfois quand vous gardez des trucs qui vous intéressent pas vous les mettez toujours devant vous mais ça vous bloque ça vous empêche de de trouver autre chose je réfléchir convenablement ouais je crois que ça va dégager ça va dégager où on fait juste un très haut pas trop pas trop grand ouais 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 un regardez ça ça y est je crois que c'est bon on a quelque chose bon c'est con mais c'est beaucoup on fera de l'immeuble je vous l'avais dit on fera de l'immeuble et bon je préparais le coup quand même je vais voir si ça fonctionne avec ce chef quoi on va voir sinon on fera de la vitre basta parce que hier hier soir je me suis regardé de deux séries de le corps bloc sur du building surtout pour world edit parce que ce qui me chagrine moi c'est que je suis très mauvais en world edit et je sais pas comment faire des immeubles et puis des immeubles d'habitation vous voyez genre des résidences des résidences pas comme ça quoi qu'on est deux trois étages voilà donc j'ai regardé ces deux sessions bon c'est un peu long je me suis couché tard mais c'était très instructif bon ici on fera pas de je sais pas si on va faire un petit un petit jardin comme ça je voudrais pas rester rester dans le truc trop trop complètement symétrique bien que la longueur soit complètement différente d'ailleurs c'est très étrange je ne comprends pas ah ben c'est parce que j'ai oui ah ben oui on a les deux cubes de vide c'est pour ça on peut continuer ça là faire un autre non pas toi faire un autre ouais la poubelle est coché c'était quoi de l'argile durcie mais j'en avais déjà je dégage le crochet la terre non de l'herbe un bloc d'herbe voilà voilà ouais je sais pas trop je ne sais pas trop continuer comme ça alors j'ai tout essayé ici j'ai essayé j'ai essayé comme ça en plein c'est pas c'est pas très joli j'ai essayé comme ça tout fermé c'est trop l'herbe au dessus ça fait trop bloc et c'est dommage ça c'est un peu un peu la la façade donc j'ai fait ça comme ça voilà on arrive directement à une piscine or soit un bassin décoratif soit une piscine je ne sais pas je ne sais pas du tout alors là marqué je disais on va pas garder le truc symétrique mais vu que ça n'a pas la même taille bon ce n'est pas forcément dégueulasse ouais 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 mais ça aurait été bien de la voir comme ça ici donc du coup je pense que le bassin va falloir le dégager le reculer je pense puisque là toute façon j'ai arrêté le truc c'était le coup parce qu'il y avait une loupiote du coup j'ai éclairé le bassin mais bon on peut le reculer le bassin ça fait trop moi vous pouvez rentrer par là il n'y a pas de pépins je mettrais probablement alors je vais essayer de le faire bien faire une bonne sélection en schématique sur pmc je mettrais alors soit celle ci ouais on peut mettre celle ci ou l'autre ou alors sinon les deux quoi mais bon celle ci est difficile à placer vous avez vu parce que ça c'est un mur parce que je l'ai creusé donc euh dans le schématique il va y être donc faudra creuser avant euh avant de pouvoir la placer quoi et en plus elle est en bord de mer donc euh il y aura peut-être de la flotte avec je sais pas ou je ferai le vide je viderai la flotte avec world edit et puis je ferai la select euh tranquille quoi mais je mettrais sur euh sur pmc j'ai déjà ouvert un enfin bon j'ai déjà un compte depuis longtemps mais j'ai jamais rien fait euh je le mettrais dessus voilà seulement euh bah si avec euh avec la propriété quoi enfin les limites quoi donc je mettrais ça celle ci et puis celle ci quant à ça complètement fini n'est ce pas bon celle ci euh je pense pas de toute façon c'était je pense que j'ai du marquer le coup euh ça a dû euh j'ai dû faire un petit euh un petit euh marquage de coup parce que j'ai complètement terminé en fait avec la glace quoi j'ai arrêté j'ai complètement arrêté j'ai complètement arrêté mais bon elle est intéressante hein bon je sais pas si je mettrais le schématique je vais voir parce que ce qui est intéressant c'est surtout ça quoi c'est que elle est pas tellement grande mais j'ai aménagé oh bah dis donc j'ai fait fond de la glace tiens bon j'en remettrai plus tard ça c'est quand j'ai changé les quand j'ai changé le biome j'ai fait fond de la neige mais j'ai dû euh j'ai dû prendre un rayon euh trop important enfin j'ai fait fond de la neige la neige et la glace quoi bon ben là euh alors là j'ai fait euh j'ai fait une avancée mais j'étais peut-être pas obligé euh merde que ça fait un peu euh un peu de tache par rapport à l'autre parce qu'en fait il y avait il y avait pas le bac avant donc je l'avais fait c'était pas mal et puis maintenant qu'il y a le bac euh maintenant qu'il y a le bac c'est peut-être mieux comme ça ouais ouais c'est mieux comme ça oh oh cette fenêtre franchement on a envie de rien mettre quoi tellement euh tellement euh on a pas envie de casser le truc quoi parce que euh vraiment euh on va essayer de la vite mais vous allez voir ça va être dégueulasse quoi euh et encore euh je me demande ce que ça va donner ah oui non elle peut pas se coller donc faut mettre du cube du cube euh de de verre on va tout essayer hein le cube de verre ouais ça fait un peu prison moi j'aime pas j'aime pas du tout ça casse tout quoi ça tout le truc qu'il y a là c'est direct ça casse tout quoi ou alors faudrait la euh la texture connectée mais elle y est pas j'arrive pas à l'avoir je pense que personne n'arrive à l'avoir depuis euh la dernière version je pense que ça doit être les textures pack euh euh le texture pack euh 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 complètement euh euh bien fait par exemple on a pas le ciel vous voyez on a pas les nuages ils sont pas on a pas les nuages que le mec euh euh a fait euh vraiment on en a un autre ah ouais non ça le fait pas du tout mais alors pas du tout voilà c'est mieux comme ça bon bah je vais continuer je vais continuer je vais continuer je vais encore passer euh cinq heures dessus encore j'ai bougé l'amiral là c'est peut-être mieux un préau comme ça je pense je pense et là euh je sais pas quoi faire je sais pas du tout il va falloir que je retourne euh sur serveur et je vais euh je vais dégager la la piscine je vais complètement la dégager je la ferai après je vais d'abord euh aménager cet espace-ci quoi qui est euh faut pas qu'on ait un cube quoi trouver un sol un sol entre un sol entre qui fasse euh la jonction entre euh soit l'herbe ou alors euh ou alors euh ou alors ça pour autre la piscine non ouais je vais chercher ça tranquille bon bah on va cesser là-dessus quand même je vais pas faire euh un truc où je commence à à construire parce que là franchement je vais je vais rester 20 pour le trouver voilà sur ce bah on se retrouve euh bah comme je vous l'ai dit la dernière fois je vous ai dit on se retrouve euh probablement euh à une étape de de construction voilà je crois qu'on a on a arrivé à un bon niveau pour tout ça tout ça je pense que c'est quasiment terminé c'est seulement euh chambre cuisine je vais voir où je vais mettre ça je pense que je vais faire une cuisine là et de la chambre pour dormir ça va être coton je vous le dis sinon euh 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 et ouais c'était là que je voulais la faire euh euh et ouais c'était là que je voulais la faire bah pas faire l'endroit aussi grand que ça faire un pré-home et une chambre qui soit vraiment courte 2 3 3 4 maximum 5 de large quoi 5 de large je vais voir ça voilà allez on s'asse là dessus merci d'avoir regardé et portez vous bien salut à tous je vais mettre de la dalle je pense pour euh de la dalle autour non pas ici ici ça va pas le faire faudrait une tablette une tablette en contrebas faut que je mette que je dalle tout ça comme ça les cubes seront un peu plus bas et bah là je mettrais du cube aussi ah bah non ah ouais je voudrais faire une tablette en verre de 4 avec euh euh de la neige ou du tapis posé dessus sinon une tablette de 1 ici quoi non non tout c'est pas non non